Alors, visite des collections néolithiques du musée de Karnak. Dans cette première partie, on va présenter certains sites, le mobilier de certains sites, comme par exemple celui de Kerkado, à Karnak. Ici, des céramiques du Manet Bègue Portivie. Ici, c'est le Manet Brasse. Et alors, on profite du fait qu'il y a une exposition temporaire sur l'avaricite, qu'on appelle aussi Calais, pour présenter certains bijoux, comme par exemple cet ensemble de parures en Calais, qui a été découvert dans les années 1920 par Zachary Lerouzic, sous le tumulus Saint-Michel à Karnak. Alors, l'avaricite, c'est quoi ? C'est un minéral qui provenait essentiellement d'Espagne et qui était importé ici pour faire des bijoux qu'on retrouve dans les principales tombes de la péninsule morbianaise. Alors, ici, ce sont des pièces qui, d'habitude, sont au musée de Vannes. Toujours le tumulus de Saint-Michel, avec ce magnifique collier de 99 perles et 9 pendlocks. Donc, ça, ça vient du tumulus Saint-Michel et quelques très belles haches, roches alpines. On voit ici des formes tumiaques perforées avec un petit trou, dont certaines ont été brisées. Alors, la plus grande fait 37 cm ici. Ça, c'est le mobilier, une partie du mobilier du tumulus Saint-Michel. Et alors, vous avez vu les haches alpines. Voilà les haches et les ciseaux en fibrolite. Alors, la fibrolite, on en trouve en Bretagne, notamment en Puguin. Mais c'est aussi une roche d'importation qui vient, là encore, d'Espagne, qui témoigne, en fait, des circuits qui existaient aux néolithiques anciens et moyens. Voilà pour le tumulus Saint-Michel. Une petite évocation des alignements. Un peu de mobilier. Ici, on est au Magno à Carnac. Quelques stèles gravées qui ont été déposées ici. Ici, on est au Mané-Billan. Avec un joli poignard, ici. Qui est bien sûr en silex du Cressigny. Là encore, c'est un silex qui ne vient pas de la région, mais d'Indre-et-Loire. Ici, on est au Bonneau. Le Bonneau, c'est à côté de l'Armor Baden. Un dolmène, un dolmène à entrée latérale à Carlescan. Là encore, du mobilier. Et on va prendre ce long couloir dans lequel sont réalisés des moulages de gravures néolithiques. Celle-ci, c'est l'île-longue à Baden. Toujours l'île-longue à Baden. Un écusson avec une chevelure un peu rayonnante. Ici, on est à l'Ockmar Yaker, les pierres plates. On reconnaît bien les gravures. Ici, toujours à l'Ockmar Yaker, mais on est à la table des marchands. Alors, allez. Ici, c'est le Mané Carionnède. Là, avec des signes, notamment qui représentent des haches enmanchées, des lignes, des ondulées. Et ça continue comme ça jusqu'à une deuxième salle dans laquelle on va retrouver, encore une fois, du Calais et quelques magnifiques haches. Voilà le panneau d'explication sur la varicite. Et une vue d'ensemble de la salle. Alors, on va commencer par cette vitrine. C'est une vitrine dédiée aux parures. Avec des craches de serres. C'est-à-dire, c'est des canines de serres qui servaient de parures. Le mobilier du tumulus de Hergra. Ici, encore du mobilier avec du mobilier du Mané Lude à l'Oc Maria Caire. Et ici, Kerkado et Mané Brasse. On voit que la varicite est omniprésente. Alors, un panneau lié à l'exposition temporaire sur la varicite qui montre les gisements en Espagne et les circuits de distribution qui vont jusque dans le Morbihan. Ici, encore. Alors là, on est à Pleumeur. Et là, des haches. Notamment, ces haches de Pleumeur. Les haches de Quiberon. Et ici, des anneaux en Serpentine et en Jadéite. On finit avec un peu de fibrolite. Celle-ci est d'origine finistérielle. Et celle-là est espagnole. Et ici, des petites haches pendeloc en Silimatite trouvées à R2 Ven. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada